Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui va être consacrée à l'overhead squat, ça va être la première d'une série de deux vidéos. J'ai eu la demande de beaucoup de personnes qui ne savaient pas trop se placer en overhead squat, qui avaient du mal à être à l'aise même avec un bâton ou une barre à vitre. La première vidéo va plutôt être consacrée à ces personnes-là. La deuxième, ce sera du travail de stabilité et incorporer une notion de vitesse, donc passer sur un mouvement d'arraché, sur des mouvements de chute d'arraché et passer sur du travail avec charge. Alors j'ai gothi avec moi, qui va servir de cobaye, étant donné que ce n'est pas un altérophil et qu'il a un peu de restriction de mobilité. Donc ça va vous permettre de voir sur quelqu'un qui est comme vous, pas hyper mobile, comment on peut mettre en place le overhead squat et comment comprendre le mouvement. Donc on va travailler d'abord avec un bâton et ensuite on travaillera avec des petites charges. Je crois que j'ai les points de 2,5 qui sont là. Donc 2,5 vous pouvez le faire avec une bouteille d'eau si vous êtes chez vous en confinement. Et on va travailler avec des dumbbells ou kettlebells pour faire un peu de vos overhead squats. Donc si vous avez un sac à dos, vous pouvez le charger un petit peu, vous pouvez pareil reproduire ces poils-là. Premier truc qu'on va faire, c'est le grip qu'il doit prendre avec le bâton. Donc gothi, il prend le bâton, bras complètement tendu, et il va falloir que ce soit dans le creux de tes hanches. Donc tu vas élargir tes mains jusqu'à arriver à un endroit où tu es dans le creux des hanches. Ça c'est sa prise d'arraché. Si jamais vous faites ça avec les épaules enroulées à fond vers l'avant, ça va complètement fausser le mouvement. Donc on sort d'abord la poitrine, on vient fixer les omoplates derrière, et là on a cette prise-là. Tu me la mets au-dessus de la tête. Donc là, il va venir se tourner. Essayez de ne pas cambrer le bas du dos. Donc rester dans une position neutre, et tenir le bâton juste au-dessus du haut du dos. Pas la peine d'aller chercher loin derrière, vous ne venez pas me faire ça sur cette position. Vous venez chercher au-dessus du milieu du dos sans cambrer. Si vous avez besoin de venir, donne-moi le bâton, de venir ouvrir et de faire ça pour l'avoir au-dessus de la tête, le plus gros du travail qu'il va falloir faire, ce serait du travail au niveau de l'ouverture thoracique, au niveau des épaules. On va voir du coup les différentes articulations, que ce soit les chevilles, les hanches, le haut du dos, ou les épaules, qui peuvent vous bloquer en overhead squat, avec une série de tests et une série d'exercices pour essayer de remédier aux défauts que vous pouvez avoir. Donc le premier test qu'on va faire, ça va être commencer par les chevilles. Au niveau des chevilles, si vous êtes extrêmement raide et que vos squats, vous les exécutez comme ça, vous pouvez voir tout de suite que ça va être compliqué de tenir une barre au-dessus de la tête. Donc ce qu'on va vouloir, c'est venir avancer les genoux, on va se retrouver dans une position où on est beaucoup plus droit pour avoir une barre au-dessus de la tête. Alors, petit rappel en overhead squat, pendant tout le mouvement, il ne faudra jamais compenser avec une flexion au niveau des coudes. Si vous êtes trop raide et qu'arrivez à une certaine profondeur, vous venez compenser avec les coudes, vous vous arrêtez tout de suite. C'est pas comme ça que vous allez progresser en overhead squat. Les coudes, en tout cas en flexion et extension, donc ce mouvement-là, vont être complètement verrouillés pendant tout l' overhead squat. Donc si vous arrivez à une profondeur, vous êtes obligés de compenser en faisant ça et en prenant la position du totem de Koh Lanta. Vous vous arrêtez là, c'est que vous êtes allé trop loin dans la position, vous ne pouvez pas le faire. Donc on garde les bras tendus et de là, on vient placer ses pieds à peu près en position de squat classique. On ne va pas essayer de compenser avec un squat trop large, je me serre un petit peu. Et il va descendre tout doucement en essayant de maintenir le bâton à ce niveau-là. Descend doucement. Chaque fois que vous allez bosser en tempo, marquez-moi une petite pause. De là, on va venir essayer de ramener le bâton à-dessus du son normalité. Redescendre un petit peu. Tout ce tempo et ces pauses que vous avez marquées vont vous permettre, arrête-toi à nouveau, là également on va un petit peu devant, on le ramène derrière, vont vous permettre de passer du temps sous tension et travailler. Arrête-toi encore une fois. Donc là, comme vous le voyez, il n'est pas dans une position qui est hyper à l'aise et je pense que s'il descend plus bas, il va y avoir quelques problèmes. Tu peux remonter. Pour l'instant, on travaille sur cette profondeur-là. Donc, premier test qu'on va faire, ça va être sur ses chevilles pour voir si ses chevilles sont suffisamment souples pour faire l'overing squat. Donc, on va venir se placer en position de fente proche d'un mur et en gardant le pied complètement plat au sein, venir avancer le genou et toucher le mur. Au fur et à mesure, on va reculer et on va essayer d'aller chercher une position où on commence à bloquer. Donc là, vous voyez, je commence à bloquer un peu par rapport à ma mobilité de juvie. J'ai le talon qui décolle légèrement, c'est que c'est ma mobilité max. On va mesurer cette distance-là. Donc, vous voyez, il y a une plante, il ne va pas falloir l'oublier. Au moment de la mesure, une ordre d'idée approximative. Si vous avez entre 7 et 10 cm d'écart entre votre orteil et le mur, c'est normalement suffisant si vous faites de l'altérophilie avec des lifteurs. Si en revanche, vous avez des mètre-connes, des chaussures plates, il va falloir avoir un petit peu plus de mobilité au niveau des chevilles pour exécuter le squat, donc un peu plus d'espace entre le mur et le mur. Donc, tu peux y aller à l'égoutier. Comme vous pouvez le voir, il est un petit peu moins mobile que moi au niveau des chevilles. Là, ça touche, je recule un petit peu, est-ce que c'est le maximum que tu as ? Donc là, on a beaucoup au maximum sur ce pied-là. Je vais me faire exactement pareil avec l'autre pied. Je le fais fait en position de front parce que j'ai une flexion de sa jambe quand il fait ce mouvement-là, parce que ça ne va pas être la même mobilité si vous êtes debout avec la jambe tendue. Du coup, il est un petit peu raide des deux chevilles, mais au moins relativement symétrique sur les deux. Donc maintenant, je vais vous donner des exercices pour travailler cette mobilité de cheville parce que, comme je vous ai dit, il faut une certaine mobilité et goutier est trop raide des chevilles pour pouvoir exécuter un overhead squat d'une bonne manière. Sachant que ces leviers ne sont pas non plus avantageux, il y a des fémurs relativement longs, ce ne sera pas le temps. Donc, première chose qu'il peut faire, ce sont des étirements passifs simples sur les chevilles, donc venir à nouveau en position de fente et venir écraser avec son poids du corps. L'objectif, ça va être de venir avancer le genou au maximum. Vous devez ressentir normalement un étirement sur tout ce qui est la face antérieure de la jambe ici. Donc, on va venir appuyer soit comme ça, soit en mettant son poids. Dans tous les cas, il ne faut pas que le talon décolle, sinon vous allez venir étirer au niveau du... sous le pied de la foule plantaire et ce n'est pas ce qu'on veut. Ça, je vous recommande de le faire en statique. Vous pouvez passer 30 secondes à une minute dans cette position-là. On vient appuyer à fond. Bien sûr, si vous avez un kettlebell ou un poids, vous venez le poser sur le genou pour venir étirer. Il ne va faire que d'une jambe de toute façon ici. Vous faites 30 secondes à une minute. Et une fois que vous avez fait ça, vous vous mettez en position et vous allez venir faire des petites réponses lentes et contrôlées. On essaie à chaque fois de venir écraser quelques centimètres plus loin, deux secondes, en position de flexion complète de la cheville. Donc, 10 répétitions. Un autre exercice, parce que vous pouvez être relativement mobile des chevilles et avoir du mal à l'appliquer quand vous êtes en position de squat. C'est la plupart des personnes qui vont descendre ici. Et dès qu'ils sentent qu'ils sont à plein de difficultés sur les chevilles, il y a une bascule en arrière avec le poids du corps qui bascule derrière. Donc là, il va prendre un poids pour contrebalancer, effectuer un gobelette squat. Ce que je lui ai demandé, c'est de descendre avec le focus, de garder les genoux le plus avancés possible. Et quand il va sentir le moment où il arrive au maximum de sa mobilité, que ses hanches se tirent un peu vers l'arrière, il va essayer de continuer à descendre en poussant les genoux au maximum vers l'avant pendant toute la descente. Il peut s'utiliser le poids plus facilement en amenant loin devant. Donc ici, tu peux y aller doucement. Tu places tes pieds en position de squat. Tu vas venir descendre doucement, en écrasant les chevilles devant devant, le poids donc légèrement sur l'avant du pied. Et quand tu sens que ça bloque, donc à peu près là, tu essaies de rester devant. Rester devant, descend, 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 tout doucement jusqu'en squat. Est-ce que tu ressens sur l'avant du tibia un étirement ? C'est ici qu'il faut le ressentir. Il y a certaines personnes qui ne vont pas forcément ressentir l'étirement à ce niveau-là. Parce qu'ils sont vraiment tellement raides des chevilles qu'ils ne vont pas réussir à avancer les genoux. Si c'est votre cas, tu peux te relever doucement. Vous effectuez exactement la même chose, mais recule-le quelques centimètres avec une cale sous les talons. Et je pense qu'il va vous dire que l'étirement est accentué avec cette cale-là. Donc, on vient se poser avec la cale. On descend tout doucement. Toujours pareil, le focus d'avancer les genoux. Surtout pas compensé en reculer avec le bassa. On descend. On a l'âge de sens sur l'avant des... Des tibia. Des tibia. Oui, surtout le tibia l'antérieur qui vient tirer. Et là, on a un étirement à fond sur les chevilles. Pareil, vous pouvez faire 30 secondes et 1 minute en passif là-dessus. Et après, effectuer une série de 10. Vous venez à chaque fois sur chacune des rêves. Poussez les genoux à fond vers l'avant sur la descente et la montée. Alors, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'un test simple peut leur permettre de savoir si les chevilles sont le seul truc qui va les limiter sur le mouvement. C'est qu'ils vont mettre une cale, effectuer un squat. Et s'ils se sentent bien dans cette position, ils vont dire « Là, vu que j'ai créé une souplesse artificielle au niveau de mes chevilles, si j'avais cette mobilité-là, je serais bien en squat. » Et donc, ils disaient « Je ne suis pas raide aux hanches, pas raide sur le haut du dos. Je suis bien dans cette position. » Sauf que le truc, c'est qu'en plus de créer une mobilité artificielle au niveau des chevilles, quand on rajoute une cale, ça fait aussi shifter le poids du corps sur l'avant. Donc, c'est un mouvement qui est complètement différent. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes à l'aise ici qu'uniquement vos chevilles sont raides. Et le reste va bien. Donc, il ne faut pas non plus croire que ce test-là va tout résoudre. Il faut aussi passer par des tests sur les hanches, sur le haut du dos, pour essayer de voir ce qui ne va pas. Donc, deuxième partie, on va essayer de voir rapidement sur les hanches s'il y a un problème. Le plus souvent, vu que les personnes qui veulent faire de l'overhead squat sont des personnes qui font déjà du squat, les hanches sont relativement souples. Donc, on va faire un mouvement très simple. Je vais l'exécuter ensuite, vous tirez pendant ma place. Vous descendez à genoux, en essayant de reproduire à peu près l'écartement des genoux et des pieds que vous auriez en squat. Donc, les pieds qui sont relativement à plat, vous allez venir vous avancer, descendez les coudes au sol, essayez de cambrer légèrement en bas du dos pour reproduire la position du bassin. Et de là, on va venir essayer de se glisser en maintenant le mec en brûlant en mer. Donc, votre site, tu vas prendre ma place. Donc là, vous allez voir, il est déjà dans une position de squat, de demi-squat à peu près, s'il était sur une position de squat. Je vais essayer d'enculer encore un petit peu les hanches. Est-ce que tu ressens un pincement au niveau des fléchisseurs de hanche, donc sur l'avant ? Je sens que c'est tendu. Ça chauffe un peu. Ça chauffe un peu. Donc ça, c'est un cas qui peut vous arriver. Si vous êtes raide, justement, au niveau des hanches, vous allez ressentir un pincement à ce niveau-là. Et du coup, c'est qu'il y a du travail qui va devoir être fait au niveau de vos dischios, au niveau de vos adducteurs, abducteurs, au niveau de vos fessiers, au niveau de vos quadriceps. Donc, ce travail-là, ce sera un travail préalable à mettre en place si vous voulez être à l'aise sur un nouveau squat. Bon, pour ce test, vous voyez qu'il a quand même une position qui est très bonne en squat. Si je lui demande de baisser un petit peu le muscle pour avoir un peu plus d'inclinaison, il peut se retrouver dans une position squat complète. Donc, les hanches, apparemment, ne sont pas le facteur limitant sur son over-right squat. Ce qui est normal, c'est un forceux. Il a l'habitude de squatter en hanche. Et je connais son écartement de squat classique. Tu peux se relever, vous savez. Il est relativement mobilier les hanches. On arrive aux choses un petit peu plus compliquées, les choses qui fâchent. Le plus souvent en over-right squat, le problème est d'ici. Donc, si vous avez cette posture-là, naturellement, et que vous avez du mal à vous redresser, on vous va dégoutir. Le redressement, il ne faut pas que vous pensiez tirer les épaules en arrière, sortir la poitrine ou autre. Vous vous imaginez juste qu'il y a une corde qui vient traverser tout votre corps de haut en bas et que je la tire vers le haut. Donc, comme si vous n'y avez cherché à élever un petit peu toute votre cage thoracique, toutes vos côtes, là, il a une position qui est relativement droite. Donc, le test qu'on va voir après, je pense qu'il est bien. En revanche, 90% des personnes qui ont du mal en over-right squat, ce sera sur ce test-là, ce sera sur ce complexe haut du dos, parce qu'ils n'ont pas une bonne extension thoracique. Donc, Gauthier, je vais te demander de passer en position de squat, les pieds contre le mur. Gauthier vient de se mettre dans la position pour le test suivant. C'est un test, on appelle ça un test de squat olympique contre le mur. Est-ce que ton bassin touche bien le sol ? Ouais. Si votre bassin ne touche pas du tout le sol, c'est peut-être que vos pieds sont trop haut, vous venez les baisser un petit peu. Ça peut faire un petit conflit au niveau orange si vous êtes raide. Dans cette position-là, le premier focus, ça va être de venir plaquer les lombaires au sol. Donc, vous venez plaquer les lombaires au sol en contractant les abdos. Il faut que vous pensiez à une expiration et venir plaquer à fond. Ce que vous allez faire ensuite, c'est récupérer un bâton. Vous allez prendre votre prise d'arraché. Et en maintenant le bas du dos complètement plaqué, les abdominaux contractés, les bras complètement tendus, l'amener en position derrière la tête. Donc là, vous avez vu, il n'y a pas eu de mouvement excessif des côtes. Remonte. D'accord. On monte. Donc là, je lui ai demandé de le refaire façon trichée, ce qui ne serait pas intéressant sur ce mouvement-là. Donc, il va venir ouvrir et comme vous voyez, il y a les côtes qui s'élèvent. Il crée de l'espace en dessous. Donc là, on n'est pas du tout en train de checker la mobilité du haut du dos ni des épaules. On est en train de compenser avec le bas du dos. Donc, il va revenir en position, abaisser les côteaux au maximum, serrer les abdos et venir amener le bâton d'ail. Si vous êtes bien dans cette position-là, c'est très bon signe pour votre overhead squat. C'est que votre extension thoracique, elle est normalement assez bonne. Si vous avez énormément de mal là-dessus, vous venez, vous étirez dans cette position-là. Petit clin d'œil à Robin qui aime bien les étirements avec charge. Vous pouvez le faire avec un bâton avec de la charge. Vous pouvez le faire avec une barbe ou autre. Si jamais vous voulez faire la version un peu plus avancée, vous venez caler un foam roller sur votre dos. Le problème du foam roller, c'est que très souvent, ça va vous faire cambrer un petit peu au niveau des lombaires. Alors que là, vous êtes sûr de ne pas tricher parce qu'ils sont plaqués au sol. Est-ce que ça t'étire un petit peu ou pas ? Donc là, tu vas me lâcher le bâton, amener un bras sous la tête, un seul bras, donc tu peux le reposer. Il va venir me chercher un poids et toujours en fixant, en fait, il va venir faire des étirements avec la charge. Et tu vas venir me le descendre jusqu'au sol doucement, va tout doucement et repartir. Comme ça, vous travaillez un bras après l'autre. Soit vous le faites comme ça, soit vous le faites avec les deux bras. Ce qui est plus compliqué avec les deux bras, c'est de maintenir le gainage et la fixation du bas du dos. Alors qu'un bras, il est en dissociation, il va plus facilement chercher derrière. Et bien sûr, on fait chacun des deux bras. Donc, vous pouvez faire une minute en position avec les mains plaquées au sol. Il y en a pas mal, les bras tendus, ils vont être maximum ici. Serre les abdos. Ils vont être maximum ici. Donc là, tout simplement, soit vous demandez à un ami, à votre conjoint, conjointe, de venir appuyer tout doucement pour vous étirer. Soit vous prenez une légère charge pour venir vous étirer dans cette position sans venir tricher. Parce que du coup, vous ne serez plus en étirement sur les bonnes zones. Maintenant qu'on a réglé, ou en tout cas, je vous ai donné les clés pour régler le problème au niveau de la fixation du dos, on va passer sur les épaules. Donc une question que j'ai fréquemment aussi, c'est est-ce qu'on doit avoir une rotation interne des épaules ? Ou alors, comme le préconise le CrossFit Level 1, une rotation externe des épaules ? Donc il va venir tourner du coup ici. Et bien la réponse, c'est qu'il faut un entre deux. Parce que dans les deux cas, vous allez être soit en conflit, soit pas être fort en ce moment. Donc, pour que vous compreniez le placement des épaules, retourne-toi. Ce que je préconise, c'est déjà de repousser un minimum la barre vers le haut. Donc pas de laisser ses épaules extrêmement basses ici avec les omoplates complètement abaissées. Essayez de serre un minimum. Et essayez de venir fixer le haut de vos deux omoplates comme ça, comme si vous vouliez les fixer. Donc vous avez vu, il n'est pas non plus en shrug parce qu'il pourra les chercher plus haut avec les épaules. Ce qu'il veut aller chercher, c'est une fixation des omoplates et une fixation du haut des omoplates. Comme si vous les rapprochez, les deux index qui sont là, à ce niveau-là. Donc là, il est dans une position qui est fixée. C'est la position basique pour l'overhead squat. Pour la comprendre, on va faire un petit exercice au sol. Donc pour comprendre cette position, vous allez venir vous placer au sol, sur le côté. Et vous allez venir lever un bras au-dessus de la tête. Dans cette position-là, vous devez trouver une position où votre épaule est stable. Donc s'il vient se mettre en rotation interne à fond, il doit sentir que si j'ai appuyé, déjà, ça va lui faire mal. Et en plus, il ne va pas être stable. A l'inverse, si il vient ouvrir à fond ici, il ne va pas forcément être stable en position. Donc si vous n'arrivez pas spécialement à le ressentir, c'est tout bête. Là, c'est tout la beauté. Vous le faites avec une charge. Donc là, tu vas me le tenir. Le coude complètement dérouillé. Et vous menez vous placer ici. Donc là, c'est la position basique d'emboîtement de votre épaule. Est-ce que tu sens que tu peux être fort là-dessus ? Tu pourras avoir de la charge. Oui, si je te la pose. Donc c'est une position où vous devez être stable. Si vous sentez la charge hyper lourde ici, c'est souvent, sans doute, que vous êtes mal placé. Donc, vous allez me dire, ce n'est pas exactement la position overhead, parce que son bras en position overhead, il est là. Donc, bras tendus, à nouveau, il va venir chercher un poids. Et tout doucement, essayez de l'amener dans une position overhead, donc ramener proche de l'épaule. Et venir redescendre. Il peut se faire des séries glisses. C'est à la fois du renforcement et de la mobilité, parce que ça peut les tirer un petit peu au niveau pec et dorsaux. Mais c'est surtout comprendre dans quelle position vous devez placer votre épaule pour être fort et stable. Est-ce que tu arrives à sentir que tu es dans une position forte et que si tu relâches un petit peu, il y a tout qui va bouger ? Je le ressens, oui, 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 tout à fait. Donc, tu viens bien te placer et tu remontes. On se fait des séries 10, lente et contrôlée. Et normalement, on comprend quelle est la position d'emboîtement et la position dans laquelle notre épaule est forte en réception. Avant de passer sur l'overhead squat complet, on va utiliser une dernière variante scale, entre guillemets. Je vais lui demander de venir s'asseoir sur une surface. Donc, soit vous le faites en position assise, comme il va le faire. Soit vous le faites en position où vous êtes en légère fente, un peu penché vers l'avant. Comme ça, vous êtes dans une position où vous placez bien le bassin et vous êtes légèrement penché en avant. Je ne veux surtout pas qu'il soit droit. Parce que le problème, c'est que beaucoup de personnes sont bien avec le bâton ou la barre au-dessus de la tête. Par contre, dès qu'ils vont se mettre à descendre, la position va changer. Alors que la position est la même que vous soyez en haut ou en bas de votre mouvement. Ça ne doit pas changer sur le haut du corps. Donc là, je vais simuler une légère avancée du buste comme il aura un squat. Il va prendre le bâton, le mettre en position en overhead squat et passer un petit peu de temps là-haut pour essayer de ressentir une position où il est stable. Et là, il peut penser à ce qu'on a fait sur les épaules avant pour essayer d'être bien. Et là, tout doucement, je lui ai demandé de venir descendre le bâton en position basse sur la nuque. Donc comme s'il allait faire un stick press nuque. Faiter une garnité coude-sous du bâton et repartir. Et venir chercher une position d'emboîtement. Donc là, il est dans une position où il est bien. Si vous n'arrivez pas à avoir cette position, c'est sans doute, encore une fois, que soit votre haut du dos, soit vos épaules sont trop raides. Parce que là, on a complètement roté les contraintes de mobilité sur les chevilles et sur les hanches. Donc si vous n'êtes pas bien ici, passez du temps de rouler votre haut du dos. Faites du foam roller, faites les étirements, les mouvements que je vous ai montrés parce qu'il va falloir ouvrir tout ça. Hop, prends-moi le bâton. On va maintenant passer sur le mouvement complet d'overhead squat. Donc, ce que je recommande d'abord, surtout si vous êtes très déchets comme vous étiez, le faire d'abord soit avec des lifteurs, soit avec une légère cale. Et d'abord le pratiquer avec cette cale. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des séances, des semaines de pratique, essayez de réduire la taille de vos cale. Donc vous venez vous placer en position de patte, à nouveau. On vient placer le bâton comme on a appris à le faire. Et de là, on va descendre tout doucement au ralenti en essayant de garder les genoux devant. On y a pensé. Garder le bas du dos légèrement cambré, en tout cas les courbures naturelles sur le bas du dos. Et descendre en position de flexion. Et de là, ça se voit déjà à la vidéo, j'imagine, qu'il est en position de force et qu'il pourrait être bien sous une barre. Il n'est pas en position totem. Il n'est pas en train de compenser en essayant de descendre sur les pointes de pied tout droit. Il est dans une position de bas de patte qui est très bonne. Et là, non forcément, avec sa mobilité, être capable de nous réaliser un overhead squat pied à plat aujourd'hui. Là, on va essayer de le faire avec une cale qui est un petit peu plus basse. Donc tu vas pouvoir te reculer, te placer sur cette cale. Donc là, on a diminué à peu près de moitié la taille de la cale. Il va reprendre le bâton dessus de sa tête. Travailler sur cette position d'ouverture. Encore une fois, on pense venir serrer le haut de vos omoplates de vos scapulas pendant tout le mouvement. Et ne pas compenser là-dessus. Sinon, on abandonne complètement, on arrête là-dessus. Si jamais vous n'êtes pas capable d'effectuer un overhead squat pied à plat au sol, on descend toujours à pousser les chevilles vers l'avant. Un petit peu plus dur, ça se voit, les genoux n'avancent pas grand-chose par rapport à tout à l'heure. Et on repart. Donc là, sa variante sur laquelle il va pouvoir travailler le mouvement, lui, c'est entre les deux. Si vous sentez que vous n'êtes vraiment pas à l'aise, que vous avez besoin d'une cale énorme pour travailler l' overhead squat, commencez quand même là-dessus. Essayez de bosser le mouvement. On reprendra la pensée de parler dans un de ces podcasts. Il faut que vous bossiez le mouvement, il faut que vous bossiez l'objectif final. Donc si vous ne faites que des étirements sans faire l' overhead squat, ce n'est pas ça qui va vous donner un overhead squat. Vous devez bouffer les étirements, les petits trucs que je vous ai donnés. Mais en plus, vous devez faire l' overhead squat au départ avec une cale et sans compenser avec des positions dégueulasses. On essaie de ne pas venir en position collante à sur la descente ou sinon, on vient juste descendre sur une position de squat qui est un petit peu inférieure. Et dès qu'on sent que ça bloque et qu'on a envie de compenser avec soit un enroulement du bas du dos, soit rentrer les genoux, soit venir passer, parce qu'il y en a beaucoup qui le font sur ces positions-là au niveau des pieds pour venir se créer une souplesse artificielle aussi au cheville, et bien en fait, juste avant, on s'arrête et on essaie de venir descendre dans cette position sans venir compenser. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à Gauthier. La prochaine, elle sera consacrée en fait au travail avec charge. Donc, il y aura la composante charge, la composante stabilité en plus. Ce sera pour les personnes qui maîtrisent les overhead squats avec des barres légères. Par contre, quand ça commence à être lourd, ça remet dans tous les sens, ça n'emboîte pas. Et la plus grosse composante dont on va parler, c'est la composante dynamique sur le mouvement. Parce que ce n'est pas pareil de faire un overhead squat une fois que la barre est bien placée et descendre et de faire une chute où on vient rajouter une composante de vitesse en dessous. Encore moins quand on part des hanches. Donc, la prochaine vidéo, ce sera là-dessus. Merci à tous et n'hésitez pas à nous donner d'autres idées de vidéos en commentaire. Je suis encore désolé de ne pas être dans le cadre de PowerCamp pour pouvoir vous présenter la vidéo. J'espère que ça vous convient quand même. On essaie de faire des trucs chacun de notre côté avec Marin et Robin et on essaiera de tout refaire à PowerCamp pour que les choses reviendront à la normale. Et bien, à tous les membres. Merci. 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 Merci.